... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est midi, nous sommes le samedi 30 octobre. A la une de l'actualité, les condoléances du président de la République, Abdelmadi Tebboune, à la famille de l'ancien gardien de but international algérien, Mehdi Serbeh, et à tous les fans et au monde du football, déplorant la perte d'une figure de proue du football algérien et gardien légendaire de notre ancienne sénégalité nationale, Mehdi Serbeh est décédé à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Une figure emblématique du football algérien, Mehdi Serbeh, l'ancien portier des Fenech, a hier rejoint sa dernière demeure et a été inhumé au cimetière de Sidi Yahya. Le défunt laisse derrière lui un riche palmarès. Il avait remporté la médaille d'or au jeu méditerranéen en 1975 et avait également participé à la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, contribuant au parcours extraordinaire prisé par les Verts. Un parcours honorable qu'il a d'ailleurs retraillé dans son livre intitulé « Mémoire d'un gardien de but », son portrait est signé ce midi Sarah Derbel. « L'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football algérien vient de nous quitter. L'immense Mehdi Serbah tire sa révérence à l'âge de 68 ans après un long combat avec la maladie. Durant sa longue carrière, le légendaire portier des Verts a fait ses débuts encadés à l'Union d'Alger où il avait promu ses nœurs à l'âge de 16 ans, avant de rejoindre la JS Kabylie et ensuite le RC Kouba. L'emblématique gardien compte 62 sélections. Son armoire de trophée n'est pas la plus garnie, mais Serbah aura marqué les esprits notamment lors des Jeux méditerranéens de 1975 avec la médaille d'or gagnée face à la France et le remarquable mondial de 1982 avec la victoire épique face à l'Allemagne. Par la suite, le défunt a été directeur technique national de la sélection. Il a aussi été entraîneur des gardiens de but où il a notamment exercé entre 2001 et 2013 dans plusieurs pays arabes du Golfe. L'un des héros de Rihoun restera gravé à jamais dans la mémoire du football algérien. Serbah est un grand gardien de but. Il a participé à deux Coupes du Monde. Je l'ai côtoyé en tant que joueur de la JSK, de l'équipe nationale et également en tant qu'ami. On se rencontrait de temps en temps, même ces derniers temps, on se retrouvait à Kouba dans un café où il va généralement, où il allait dégénéralement. Je suis atterré. Toutes mes condoléances à sa famille. Mehdi Serbah a laissé derrière lui un livre qui restitue le contexte et les événements que l'ancien kipper a traversé durant sa langue et riche carrière. Ce 29 octobre 2021, une date douloureuse pour le football algérien et tous ceux qui ont côtoyé Mehdi Serbah, celui qui aura été sans doute l'un des meilleurs gardiens de son époque. A quelques jours de la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, les restes de 22 martyrs ont été ré-inhumés au niveau des carrés des martyrs des communes d'Esnia et de Boutellis dans la Wilayah d'Oran. En présence du ministre des Mujahidines et des Aïe en droit, l'Aïd Rebiga a annoncé la ré-inhumation des restes de plus de 1000 chahides à travers le territoire national, soulignant que les Algériens continuent toujours de recenser leurs martyrs, Emel Bouarba. 37 ans après le déclenchement de la glorieuse révolution de 1954, l'Algérie continue de recenser ses martyrs, tombés au champ d'honneur. Dans la Wilayah d'Oran, 22 chahides ont été ré-inhumés hier au niveau des carrés des martyrs des communes d'Esnia et de Boutellis. Une cérémonie émouvante en présence du ministre des Mujahidines et des Aïe en droit, des autorités de la Wilayah ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'effectivité du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 1954, commémorée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Boune. Cette campagne lancée officiellement ce vendredi à partir de la Wilayah d'Oran permettra la ré-inhumation de plus de 1000 chahides à travers le territoire national. Les familles des chahedas ont été honorées, l'occasion de se remémorer les sacrifices consentis par nos valeureux martyrs. Que Dieu accueille nos martyrs dans ce vaste paradis. Je demande aux jeunes de s'inspirer de son courage car il a rejoint très jeune les rangs de la Hélène et a combattu les forces coloniales. Gloire à nos martyrs. Gloire à nos martyrs. J'avais trois ans lorsque mon père est tombé au champ d'honneur. Son sacrifice et celui des martyrs constituent un exemple pour la jeunesse appelée à prendre le relais. Rendre hommage à nos martyrs c'est aussi célébrer la gloire et la grandeur de l'Algérie et l'histoire de sa révolution qui a inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le monde. L'occasion pour nous ce midi de vous proposer le témoignage de la Moudjahida, Leyla Sdera qui a vécu les affres de la guerre et qui nous raconte son engagement héroïque dans cette glorieuse révolution dès son plus jeune âge. En buscade, clandestinité, Leyla Sdera revient sur ces moments qui auront à jamais marqué sa vie. L'Asdera est née en 1938. Elle s'est engagée dès son jeune âge dans la lutte contre le colonialisme. Sa maison familiale était un lieu de rencontre pour les combattants et les Moudjahidines. Ils sont venus, ils ont pris ma soeur, mon père et ensuite moi car ils ont eu des informations sur mon engagement dans le réseau des Moudjahidines car notre maison familiale était un carrefour pour les Moudjahidines. Je remercie le bon Dieu, malgré toute la torture dont les traces sont toujours visibles dans mon corps, malgré l'injustice et l'oppression du colonialisme, le sens du patriotisme est resté ancré en moi. C'est avec une grande modestie que notre Moudjahid a évoqué son parcours dans le combat pour la libération du pays. Après l'indépendance, elle a participé à l'édification de l'Algérie en créant le mouvement national des femmes qui a représenté la femme algérienne à différentes manifestations nationales et internationales. En juin 1967 a été organisée une conférence internationale des femmes pour la paix et j'ai représenté la femme algérienne. Du merci, le drapeau algérien a été hissé à l'étranger, notre vent tendue ainsi que notre position de solidarité avec la Palestine. Cette grande Moudjahida nous a rappelé les sacrifices consentis aux côtés de ses frères et soeurs fideïyines pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Qu'en est-il de l'apport de l'art dans l'histoire de la guerre de libération nationale ? Il aura permis en tout cas de mettre à nu les affres du colonialisme français et alerter le monde sur les conditions du vide du peuple algérien en lutte pour son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont chanté la révolution. Ils ont écrit et décrit le périple d'un peuple, sa misère sous l'emprise du colonisateur français, mais aussi sa détermination à arracher son indépendance. Eux, ce sont des poètes, des chanteurs, des écrivains, des dramaturges qui, avec subtilité et éloquence, ont dit non à une Algérie française. En 1958, le Front de libération nationale crée sa première troupe théâtrale sous la direction de Mstfaketb, qui, d'ailleurs, dit un jour que cette troupe artistique jouait le rôle d'une représentation diplomatique populaire. De grandes plumes ont su aussi décrire le dur quotidien de l'enfant algérien lors de la colonisation française, tel que Mouloud Feroun et le petit Fouroulou dans l'office du pauvre, ou Romar dans la grande maison de Mohameddib. Quand l'art se transforme en une véritable arme, avec laquelle ils s'engagent corps et âme dans une révolution qui a eu de très grands échos internationaux, ils ont chanté un jour aussi la liberté. Voilà qui clôture ce dossier spécial consacré au 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale qui arrive à grands pas. Tout autre chose à présent, situé sur la côte, au pied du Mans chinois. Tipaza a le charme des villes que confèrent la proximité de la montagne et de la mer. Une région en potentialité énorme et qui ne demande qu'à être intelligemment exploité. Et où est né l'agro-tourisme, assimilé à la découverte des savoir-faire agricoles d'un territoire et par extension des paysages. Les habitants de la région célèbrent chaque année Noël le début de la saison agricole. Les habitants du Mans chinois fêtent chaque année Noël le début de la saison agricole dans la convivialité. Ici, la terre rouge est très généreuse. Nasser, un natif de la région, cultive du 100% bio. C'est ce qu'on appelle l'agro-écologie. C'est basé sur les arbres feruitiers dans la région parce que comme c'est une région montagneuse, c'est difficile à labourer avec des machines. On fait ça avec nos propres mains. On essaie toujours de faire adapter quelques espaces de plantes qui existent ailleurs. Par exemple, comme le pistachier, on a essayé de faire un pistachier, même concernant les cerises. Neffliers, grenadiers, figuiers, ornent ces espaces, mais pas seulement. Des plantes aromatiques et médicinales poussent partout, même si ce n'est pas encore la saison. Sur notre chemin, nous avons croisé un passionné des plantes. Et en plus, on trouve beaucoup de plantes sauvages, aromatiques en plus, qui sont très bénéfiques à la santé et à l'alimentation. On trouve ici, par exemple, le calamonipeta condi nabta, la menthe suave, les timersat, le macérant, c'est bergnes au ziata achinois. On trouve aussi l'origan, zatar, l'origan zatar teljibel. On trouve le serpoulé, le zatar généré. On trouve aussi le thym, le zaytara. Et on trouve aussi d'autres plantes qui sont très bénéfiques à la santé. Par exemple, le lin, c'est une plante sauvage et on utilise beaucoup les grains. Prendre soin de sa terre n'est pas seulement une tradition, mais un savoir-faire pour se nourrir sainement et préserver sa santé. Par exemple, cette plante-là, c'est le beiremen ou beigremen, l'inilvisqueuse, qui rentre dans la composition du synthol ou beaucoup d'autres médicaments bénéfiques à l'être humain. Je tiens dans un fruit, un fruit sauvage, un fruit sauvage. Chez nous, on l'appelle sesno, il y a d'autres régions qui l'appellent sesno, il y a d'autres régions qui l'appellent l'endj. En arabe, c'est le kotlob et en français, c'est l'arbouze. C'est l'arbouze qui nous donne ce fruit-là. Il est très riche, très riche en vitamine C. Il est 30 fois plus riche que l'orange en vitamine C. Nous sommes à environ 950 mètres d'altitude. Dans ce petit havre de paix dressé face à une vue à couper le souffle, qui attire de plus en plus de randonneurs, l'agrotourisme, un nouveau concept que l'association culturelle Irène Chinois adopte déjà depuis quelques années. Djelfa, bien connu pour son élevage de cheptel, mais beaucoup moins pour sa production de plantes aromatiques. Et pourtant, de vastes champs, gorgées de soleil, font désormais la réputation de l'une de ces communes. Un secteur très porteur et des chiffres à la hauteur de la demande du marché local et national. Des champs de plantes aromatiques à perte de vue. Difficile de croire que cette exploitation agricole dans la commune de Mourahma à Djelfa était, il y a quelques années, une terre aride. Nous avons fait une expérience avec ces plantes médicinales et aromatiques. Dieu merci, cela a très bien marché. A titre d'exemple, dans les années 70, l'Algérie était l'un des premiers pays à exporter le géranium et les huiles essentielles extraites de cette plante. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons relevé le défi. Il faut continuer sur cette lancée. Une première dans la région. Cet agriculteur a consacré plusieurs parcelles de terrain à différentes sortes de plantes aromatiques afin d'en extraire de l'huile très prisée dans l'industrie cosmétique qui répondra ainsi à la demande du marché local et national. 10 tonnes de plantes aromatiques nous donnent un litre et demi d'huile essentielle. En Algérie, le litre coûte en moyenne 40 000 dinars. En Europe, cela coûte près de 200 euros. Si les agriculteurs se lancent dans ce projet, nous réduirons considérablement la facture d'importation. Nous demandons aux autorités concernées de nous aider pour pouvoir continuer ce projet. Un exemple de réussite pour les jeunes en quête d'idées novatrices et prometteuses qui désirent se lancer dans l'agriculture. Dans l'actualité, à l'étranger, le SAO occidental, le Conseil de sécurité a décidé hier de proroger pour une durée d'une année le mandat de la Minurzo. La résolution numéro 2602 sur le Sahara occidental a fait ressurgir, ressortir également, l'impératif de parvenir à une solution consensuelle pour le front polizario et le Maroc. Dans le cadre des résolutions précédentes, sous-tendant une solution garantissant au peuple son droit inaliénable et à l'autodétermination, le Conseil de sécurité a appelé dans ce cadre les deux parties au conflit à reprendre les pourparlers diplomatiques sous l'égide de l'ONU, avec bonne foi et sans conditions préalables, tout en respectant les efforts déployés depuis 2006 et les évolutions survenues. Le but étant de parvenir à une solution politique juste, durable et consensuelle. La violation du cessez-le-feu suite à l'agression marocaine perpétrée contre des civils sahraouis le 13 novembre dernier dans la brèche illégale d'El Gargarat a été également établie, précise la résolution qui inclut un appel lancé à la communauté internationale pour assurer un soutien total à l'envoyé spécial onusien au Sahara occidental et lui permettre d'effectuer des visites sur le terrain. Au Soudan, les opposants au coup de force menés la semaine dernière par l'armée organisée a organisé une démonstration de force pour remettre la transition démocratique sur les rails alors que les appels à la retenue se multiplient pour éviter un nouveau bain de sang. Le principal slogan des opposants est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après la révolte qui a renversé en 2019 le président Omar al-Bashir après 30 ans pouvoir. A noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle l'armée soudanaise à la retenue et à ne pas faire davantage de victimes. Covid-19 chez nous en Algérie, les contaminations et les décès repartent à la hausse. 110 nouveaux cas recensés au dernier des comptes, 6 décès malheureusement à déplorer, 64 patients déclarés guéris et 10 autres sont en soins intensifs. Clôture très prochaine d'octobre rose, ce mois dédié à la prévention du cancer du sein. Un mois pour inciter les femmes au dépistage de cette maladie qui, prise suffisamment tôt, se soigne bien. Dans la huile de Haïndefla, à Miliana, l'association des randonneurs de la région et celle des médecins spécialistes se sont réunies. Les patients et leurs familles ainsi que le corps médical ont été invités à prendre part à une randonnée dans la forêt de Bni Al-Lal. L'objectif, sortir les patients de leur isolement et lutter contre la nosophobie. C'est cette maladie qui décourage beaucoup de personnes à se faire dépister. Rauf Hamouch nous en dit plus. Au cœur de la montagne de Bni Al-Lal, à Miliana, ces femmes accompagnées de leurs époux et de leurs enfants s'apprêtent à gravir la randonnée. Elles prennent le chemin vers la horizon du cancer du sein. Une randonnée rose pour retrouver confiance et espoir après la maladie. Je le fais par solidarité à tous les malades, notamment spécialement pour ma mère. Je l'ai accompagnée depuis 2018 et je l'accompagne toujours. Ce n'est pas une maladie facile, que ce soit pour le malade lui-même et pour celui qui l'accompagne. Je trouve que c'est beaucoup plus parce qu'il subit, lui, le premier. Et on doit être psychologue, on doit être pharmacien, on doit être médecin. Pour soutenir les femmes malades du cancer du sein, je pense que c'est très important. C'est une maladie qui fait beaucoup de ravages chaque année. Aujourd'hui, pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein, on est venu en famille avec nos copains, nos cousins. Les malades sont non-sœurs, non-mères. Pour certains, cette ascension première du genre dans la région fait office de thérapie. Donc on est là pour participer à la randonnée et sensibiliser, parler aux gens, leur dire que le cancer, particulièrement le cancer du sein, c'est un cancer, disons, puisqu'il peut être prévenu, puisqu'il peut être plutôt dépisté au tout début. Autant profiter de cette opportunité, faire ses examens, faire ses mammographies régulièrement, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut éviter l'évolution et les complications. Elle contribue, selon ce médecin, à lutter contre la nosophobie. Il faut casser le tabou. Parce que généralement, la nosophobie, la peur des maladies. Donc la peur des maladies, on dit que je ne fais pas de dépistasse, parce que c'est bon, c'est bon. Pour vaincre cette maladie, ces femmes sont prêtes à soulever des montagnes. Cette randonnée est une première dans notre région, dans la vilaya. Et on voulait marquer le coup et surtout clôturer ce mois octobre, le mois rose, par cet événement un peu spécial. Il me semble que notre engagement doit être au quotidien, pas qu'une seule journée, pas qu'un seul mois de l'année. Parce que la malade combat la maladie tout le long, pendant des années. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire, nécessaire et obligatoire de venir. La sensibilisation contre le cancer du sein ne se limite pas au mois d'octobre. Pour ces combattantes, la lutte contre la maladie se poursuit chaque jour. Du rose un peu partout, et ce depuis le début de ce mois d'octobre. Une course a eu lieu hier à Oran pour aller plus vite contre le cancer. Yamina Saïdji. Une vague rose a inondé la ville d'Oran, en hommage à toutes les femmes touchées par le cancer du sein. « Octobre rose », c'est le thème de cette manifestation sportive qui a enregistré une très forte participation. L'objectif est de sensibiliser la femme sur l'importance du dépistage précoce. J'ai participé pour pédaler, pour soutenir les femmes concernées, à l'occasion d'Octobre rose. Ça s'est bien passé. Je suis contente d'avoir participé. « Nous avons été nombreux à participer à cette course de 5 kilomètres. Nous sommes là pour un travail de sensibilisation contre le cancer du sein. » En plus d'encourager les femmes à faire le dépistage, cette manifestation sportive de proximité vise à informer davantage les femmes sur la prévention contre le cancer du sein. « Avec cette course, nous faisons la promotion des Jeux Méditerranéens, tout en faisant un travail de sensibilisation au cancer du sein et au dépistage précoce. Nous avons réussi à toucher le maximum de personnes. Je tiens à remercier tous les participants et les organisateurs sans eux. Cet événement n'aurait pas vu le jour. » Le comité d'organisation multiplie les initiatives pour promouvoir les Jeux Méditerranéens. Nous profitons au passage des différents événements sportifs ou autres afin de sensibiliser la population et de donner une belle image de notre pays. En fin de parcours, point de gagnant. Tous les cyclistes qui participent à cette course ont atteint leur objectif, celui de sensibiliser pour vaincre cette maladie. Sport, football pour terminer suite cet après-midi de la deuxième journée de Ligue 1. Deux rencontres sont au programme. L'USM Alger qui accueillera le RC Alba dont l'effectif est composé majoritairement de joueurs issus de la réserve. Et puis le MC Oran et le Paradou AC qui s'affronteront dans l'objectif commun et de confirmer leur succès. Coup d'envoi, 15h pour ces deux rencontres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Camel Suic. Tout de suite pour l'heure, ce sont les nouvelles du temps avec Mina Abed. Excellente journée à tous sur Canal AG. ...